Il y a quelques jours, l'harmonie municipale de Souston était de retour sur la scène de la salle Rojana. Un grand concert, une salle comble et des musiciens de tout âge. Samedi 5 avril, l'harmonie municipale de Souston se produisait pour la première fois de l'année devant une salle comble. C'est quand même la première fois que nous allons jouer à guichet fermé, ce qui évidemment est une énorme satisfaction pour nous, mais aussi un petit peu de frustration de devoir dire à certaines personnes qu'elles ne peuvent pas rentrer dans la salle. On a rajouté un maximum de sièges, mais là, quand on ne peut plus, on ne peut plus. L'harmonie a présenté à son public un répertoire récemment modifié. On l'a renouvelé aux trois quarts, mais on reste toujours un petit peu de classique, de la musique de film, de la musique festive espagnole, bref, de la musique locale, que les gens adorent ici. C'est uniquement une décision du chef d'orchestre. C'est de son ressort de choisir les morceaux. Par principe, il demande l'accord au bureau, évidemment, au conseil d'administration, mais bon, on lui fait confiance et ça se passe toujours très bien dans celui qu'il est choisi. Je trouve que c'est un plus. Jouer toujours du même répertoire, ça devient presque ennuyant. Et du coup, d'avoir des morceaux vraiment hétéroclites, c'est très important pour garder cette passion de la musique. Je pense à peu près pareil. C'est bien de changer un peu, de ne pas toujours faire le même répertoire, soit classique, soit que musique de film, soit... Enfin, il faut bien en changer un peu, c'est du renouveau, c'est bien. Ce soir, on va se produire quasiment à 65. C'est la première fois. Enfin, moi, je suis... Enfin, on fait un duo, on va dire, je la double. Donc, ouais, c'est la première fois, ça va faire bizarre. Comme Mélanie, je stresse un peu, c'est normal. Voilà, sans le stress, c'est quelque chose de normal pour tout musicien. Il y a beaucoup de jeunes qui sont issus pour la plupart du conservatoire de musique des Landes. Et il y a également des jeunes d'un certain âge et on a à peu près toutes les catégories d'âge. Les jeunes, évidemment, ils sont très, très enthousiastes et les anciens apportent leur expérience. Maintenant, dans les harmonies des Landes, c'est vrai qu'on retrouve à peu près tous les tout types d'âge, que ce soit des jeunes et des moins jeunes. Ça se passe bien, enfin, les anciens, c'est un peu comme nos papiers et mamies, tout le monde s'entend bien. Je pense surtout à Michel Lascore, qui est presque comme un mentor, qui m'a vraiment donné des petits conseils pour vraiment progresser. C'est ça qui est bien dans cette harmonie, ce mélange des générations. C'est vraiment s'appuyer et s'élever, entre guillemets, grâce à ses personnalités. C'est une personnalité vraiment très talentueuse. Il faudra être patient pour voir le prochain concert de l'harmonie, qui se déroulera au mois d'août pour les fêtes de Sousto. Quand on aime l'harmonie, on aime bien y rester. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501